Malsoir, c'est sacrifice de Transylvanie et j'espère que ça va pas trop bien parce que sacrifice il est énervé, agacé, irrité. En japonais je dirais même que sacrifice il est pourquoi ? En fait sacrifice cherchait des informations sur le groupe suédois Shining et Google a sorti le Shining norvégien. Ensuite j'ai voulu me renseigner sur le norvégien Covenant. Il paraît qu'il va revenir bientôt et Google me sort du brutal des métal de Grèce. Un groupe avec le même nom. Poum poum. Alors je me suis dit, passons à la suite, Geist. Tu te souviens de l'allemand Geist ? Il avait changé de nom et maintenant il s'appelle Eist depuis quelque temps déjà. Je me demandais pourquoi ? Qu'est-ce qu'il avait forcé ? Et je tombe effectivement sur un groupe israélien avec le même nom, Geist. Oui, alors c'est un groupe, pas tant j'ai noté. Le groupe israélien avec Patrick Bruel apparemment, Enrico Macias et puis il y en a un nom. Attends, c'est Amir. Non, c'est pas ça. Ça c'est la liste de ce que je dois acheter à la Saint-Valentin. Enfin bref, Geist s'est fait prendre son nom. Il y en avait un autre comme ça. Donc, agacé, irrité, poum poum, poum poum, poum poum. Tu vas voir, il y a plein de groupes par contre qui sont assez surprenants dans cette thématique-là. Tu vas découvrir. Ah oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Souvent on cite en premier Mahem, Mahem, et dis-moi tu sais d'où vient Mahem ? Le Norvégien, oui, normalement oui, mais non, Sacrifice va te présenter celui de Hongrie. Figure-toi qu'il y a un groupe de Hongrie qui s'appelle Mahem, et ils ont été actifs depuis très longtemps, plus longtemps encore que le Mahem que tu connais, fin des années 80. Et ça, ah, ça te coupe la chique normalement, oui ça te coupe la chique. Quoi ? Mon expression, elle, te semble un petit peu vieillotte ? Tu aurais aimé que j'utilise du vocabulaire plus moderne, plus actuel, j'en ai conscience, je travaille sur là-dessus, tout à fait. Donc, qu'est-ce qu'on dit à la place de coupe la chique ? Tu es abasourdi, stupéfait, sidéré, hébété, hébété, ou alors tu n'en crois pas tes oreilles. Mahem de Hongrie, sa mère la pute ! C'estơn car, etc. C'est bon, c'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Du coup, c'est un peu compliqué d'avoir deux groupes avec le même nom qui ait une grosse popularité. C'est rare, ça peut arriver, on en connaît quelques-uns. Par contre, Xasture, je ne pense pas. Si je te dis Xasture, tu penses au black metal dépressif. Tu aimes ça ? Oui, ça a influencé toute une génération. Tu n'aimes pas parce que c'est justement un peu trop triste, un peu trop sensible, un peu trop oin-oin. Alors rassure-toi, tu vas apprécier un autre Xasture. Si, un autre qui agit sait, on va mettre le passé parce qu'il n'est pas resté très longtemps, il était là au début des années 90. Donc avant le Xasture que tu connais, il a même sorti une démo en 94. D'où il venait ? C'est ça qui t'intéresse. Je sais que tu aimes bien les petites questions, les petites devinettes. Alors si je te dis qu'il vient du pays du crabe. Pepper Crab, Chili Crab, tu ne vois pas ? Deuxième indice, le Gardens by the Bay. Oui ! Non, toujours pas. Tu es quand même un gros naze. C'est Singapour. C'est Singapour, quand même. C'est simple, Singapour. Il n'y a pas que ta chambre dans la vie. Je sais. Tu l'aimes bien, ta chambre. C'est là où tu as eu beaucoup d'émois. Que tu continues d'avoir des bons souvenirs de ton lit et de ses alentours. Mais Singapour, crois-moi, ça vaut le coup pour le black metal. Il y a Xasture, ça ressemble à quoi le Xasture de Singapour ? Tiens, tiens. Que tu n'as pas encore. ... Merci. Merci. Tu dis toujours Behemoth. Le groupe Tagas, il est trop connu. Ce n'est pas grave, on va prendre un autre Behemoth, celui d'un autre pays. Quel pays ? Est-ce que tu es bon en pays ? On a vu tout à l'heure. Tu te souviens ? Si je te dis le pays du crabe, tu as déjà oublié, mais tu es quand même un monsieur débile. On en a parlé, là. Voilà, Singapour. Finalement, Singapour, c'est le pays caché du black metal. Dans les années 90, il y avait des groupes qui émergeaient là-bas, alors qu'on parle tout le temps de l'Occident. Et pourtant, il y a donc un Behemoth avec une démo en 92 et un split en 93. Et puis après, Behemoth de Singapour a disparu. À quoi ça ressemblait ? C'était du vrai black metal, là, ce n'était pas de la blague. Bon, même s'il y a des petites influences différentes, mais allez, tiens, écoute. C'est bon, même s'il y a des petits uns qu'il y a des petites influences 딱 ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Saga More lance On attend Lévy attend Ah d'accord C'est pas Lévy C'est Sacrifice Allez Voilà merci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On était à autre chose Bon alors encore un On va aller au Mexique Oui je te dis d'abord On va au Mexique pour découvrir un groupe formé en 2019 Qui a sorti un album en 2022 Donc Il est censé Connaître l'histoire du black metal Il peut choisir n'importe quel nom Mais non Il a décidé de prendre le nom D'un des groupes français les plus anciens Donc il a choisi de s'appeler Donc il a choisi de s'appeler Gorgone Non mais ça va pas ça Notre Gorgone français est né en 1991 Tu es censé savoir Tu peux pas te dire Tiens je vais appeler mon groupe Gorgone Alors qu'il y en a un depuis presque 30 ans à ce moment là Qui existe déjà C'est pas possible Hein Ah il y a un autre groupe français Qui avait aussi pris le nom de Gorgone Après Oui je sais Ben oui je sais Mais eux Ils l'avaient fait en 2013 Et en 2013 Le vieux Gorgone français Il était en pause Donc il était Il n'existait plus Oui il est revenu Et là le Gorgone du Mexique Lui Il a choisi ce nom Quand le Gorgone français Mais Putain tu me fais expliquer des trucs C'est pas possible T'as compris Bref Gorgone Arrêtez de prendre ce nom Ça va Ça suffit maintenant La musique C'est pas trop mal C'est pas trop mal Et cette fois ci On se quitte pour de vrai C'est Gorgone du Mexique J'ai fait caca La musique Elle est belle Rire not Forgotten ому Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501